Bonjour à tous et bienvenue au partage biblique hebdomadaire de l'assemblée chrétienne de Courcel. Je suis le pasteur Christophe Blom et je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous mettons ce temps à part pour le Seigneur, pour le rechercher. Alors je sais qu'on est tous séparés les uns des autres, on est chacun dans notre cellule familiale, mais je crois aussi que c'est un temps voulu de Dieu pour qu'on le cherche personnellement, un temps pour que nous allions plus profondément dans la prière et dans l'étude de sa parole ensemble. En parlant de ça, cette semaine-ci, ça ne m'arrive pas souvent, mais au milieu de la semaine, le Seigneur m'a réveillé au milieu de la nuit avec une parole. Ce n'est pas souvent que je suis réveillé par une parole prophétique, mais ça s'est passé cette semaine-ci et je voulais commencer par vous la partager avant de prendre la parole de Dieu. Dis à mon peuple de revenir humblement à ma parole. Dis à mon peuple de revenir véritablement à ma parole. Ma parole est un feu qui rallume les cœurs tièdes. Ma parole est un marteau qui brise les cœurs durs. Ma parole est une pluie de printemps qui arrose la terre des cœurs assoiffés. Ma parole est une nourriture pour les affamés. Elle fortifie les âmes et les consciences. Ma parole est la vérité qui émonde et qui sanctifie. On n'a jamais autant parlé de ma part et ce n'est presque jamais moi qui parle. Chacun y va de sa propre opinion, mais je ne les ai pas envoyées et je ne leur ai pas parlé. Dis à mon peuple de revenir à ma parole, ma parole qui l'a délaissée, qui accumule la poussière sur les étagères et sur les tables de nuit. Dis à mon peuple de revenir à ma parole, ma parole qui l'a détournée et abusée pour servir ses propres fins. Je vais encore souffler sur ma parole pour qu'elle donne vie au cœur desséché. Je vais moi-même nourrir mon peuple. Je veux que les autres voient que la mienne se taise pour qu'à nouveau on me laisse parler dans un face à face avec mes propres enfants. Je veux que se taise les prophètes qui se volent les paroles les uns aux autres. Mes enfants ne les écoutent déjà plus. Je veux que se taise les messagers qui annoncent leurs propres conseils, mais qui n'ont pas assisté aux miens. Je ne les ai pas envoyées, mais ils ont couru quand même. Ils n'ont pas pris le temps d'écouter, mais ils se sont hâtés d'ouvrir leur bouche. Cessez tout ça et reconnaissez que je suis Dieu. Je veux que cesse tout ce bruit inutile, qui distrait pour que mon peuple puisse réentendre ma voix. Dis à mon peuple de revenir à ma parole et je les nourrirai. Je les nourrirai moi-même et ils entendront et ils tiendront ferme, car les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Dis à mon peuple de revenir à ma parole. Ma parole sera en eux et ils ne vacilleront pas. Alors, on va continuer notre série sur la prière qui s'intitule « Afin que nous ne prions pas pour rien ». Alors, la première semaine, nous avons parlé de la centralité de la volonté de Dieu dans la prière. Nous ne pouvons prier qu'en accord avec la volonté de Dieu, jamais contre sa volonté. Dans la deuxième semaine, on a parlé de la nature de Dieu, de sa toute-puissance et de sa bonté. Et nous disions que ce sont les deux choses qui vont radicalement transformer notre manière de prier, enfin si nous y croyons réellement. Et aujourd'hui, je propose qu'on parle plutôt de nous dans la prière, de notre position en tant que chrétien dans la prière. Pour que nous comprenions ça, il faut que nous comprenions ce que Jésus a fait pour nous afin que nous découvrions que prier après Jésus, c'est plus la même chose que prier avant Jésus. La venue de Jésus a radicalement transformé la manière dont on doit prier. Jésus, quand il est venu et qu'il est devenu un homme, Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, il a assumé l'humanité et il s'est uni à l'humanité pour toujours et il a transformé pour toujours ce que ça signifie être homme. Dans son incarnation, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant que nous et pour nous. Il a été baptisé par Jean Baptiste au Jourdain alors qu'il n'avait pas besoin d'un baptême de repentance. Il a été baptisé en tant que nous, pour nous. Ensuite, poussé par le Saint-Esprit, il est allé jeûner au désert où il a jeûné pour nous, en tant que nous et il a résisté à Satan à notre place pour nous et il l'a vaincu. Il a vécu une vie sainte sans jamais commettre aucun péché et il a accompli ainsi toute la loi de Moïse pour nous, en tant que nous. Il a porté nos péchés sur la croix, ce n'était pas sa croix, il ne méritait pas de mourir, mais ce sont nos péchés dont il s'est chargé sur le bois. Il est mort sur cette croix pour nous, en tant que nous. Il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, pour nous, en tant que nous et il nous a régénéré et justifié par sa résurrection. Et puis, ça c'est très important par rapport à la prière et c'est là que je veux en venir ce matin, il est monté aux cieux. Son ascension, il ne l'a pas faite simplement pour lui, pour échapper à la terre. Il l'a fait pour nous, en tant que nous et il nous a emmenés avec lui dans les hauteurs par son ascension. L'ascension de Jésus a des conséquences pour le chrétien. Nous avons été transportés avec lui dans le ciel. Il a pris toute l'humanité sur lui en devenant homme, il l'a englouti dans sa mort à la croix, il a sorti l'humanité du tombeau le troisième jour par sa résurrection et 40 jours plus tard, il a fait monter l'humanité dans la présence du Père et il s'est assis avec son Père sur son trône et nous sommes donc là en lui, en Jésus Christ, nous sommes dans les lieux célestes. Dans Ephésiens au chapitre 4 et les versets 4 à 15, il est écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, mais aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous voyons donc dans ce passage qu'en montant dans les hauteurs, Jésus a emmené avec lui des captifs. C'est une bonne nouvelle, nous sommes les captifs de Jésus-Christ. L'humanité est captive de Jésus-Christ. Il nous a pris avec lui et il nous a fait monter dans les hauteurs parce que maintenant il y a un homme, un vrai homme, parfaitement Dieu et parfaitement homme, qui se tient dans la gloire. Notre humanité est entré dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. Et il est écrit que ces captifs qu'il a emmenés dans les hauteurs, il en a fait des dons aux hommes et certains il les a donnés comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et puis il y a toute la multitude de ceux qui ont cru qu'il a appelé et qu'il qualifie pour faire l'œuvre du ministère. Alors je l'ai déjà dit dans certaines autres prédications, c'est très important. Dieu n'a pas appelé les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs à faire le ministère, mais à équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc tous les cinq ministères, comme on dit, ils ne sont là que pour en fait équiper les chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. Et donc tout chrétien est un captif de Jésus-Christ. Nous avons été captivés, capturés par lui dans son ascension et il nous donne au monde et il nous donne à l'Église pour le servir dans nos dons et nos appels. Et c'est pour ça que dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 4 jusqu'au verset 7, vous pouvez lire pour vous-même, il est écrit que Dieu nous a fait asseoir par la résurrection de Jésus dans les hauteurs, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous siégeons avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alors peut-être que vous n'avez pas l'impression et que vous êtes là assis dans votre salon ou devant votre ordinateur ce matin, mais nous qui sommes chrétiens, nous sommes assis avec Jésus-Christ spirituellement dans les lieux célestes. Alors ce qui est difficile pour beaucoup de personnes, c'est de s'imaginer qu'elles puissent être assises dans les lieux célestes alors qu'elles sont assises sur la terre, parce que beaucoup de personnes pensent que les lieux célestes sont quelque part là-haut, au-dessus des nuages ou je ne sais où, près de Pluton peut-être, alors que les lieux célestes sont ici. Les lieux célestes, le ciel, le royaume de Dieu, c'est une dimension invisible, cette dimension n'est pas au-dessus de nos têtes, elle est au-dessus de nos sens. Nous ne la voyons pas, nous pouvons quand même la percevoir spirituellement, mais c'est une dimension qui est au-dessus de nos sens. Et donc nous n'avons pas besoin d'être transportés dans les hauteurs à des kilomètres ou à des millions d'années-lumière d'ici pour siéger dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous siégeons dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en esprit, ici même. Notre corps est sur terre, notre esprit est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes là, au-dessus de tout, avec Jésus sur son trône. Cette vérité révolutionne la manière de prier des chrétiens, en fait devrait révolutionner la manière de prier des chrétiens. Mais parce que nous n'avons pas une révélation de notre vie d'ascension en Christ, nous prions encore comme si Jésus n'était pas venu et Jésus n'était pas monté au ciel. Donc l'ascension de Jésus transforme notre manière de prier parce que nous ne prions plus depuis la terre vers le ciel, nous prions depuis notre position céleste, où nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit désire nous révéler notre position céleste, ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, afin de transformer notre manière de prier. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux manières de prier. Il y a une manière de prier charnelle, c'est-à-dire cette façon de prier où on est sur la terre et le ciel est là, très loin, on n'est pas sûr que Dieu nous entend, alors on supplie beaucoup, on crie beaucoup, on essaye d'être entendu, on parle au plafond parce que nous n'avons pas de révélation de là où nous sommes. Et puis il y a la manière spirituelle de prier, c'est cette manière où par la foi, nous sommes convaincus que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être plus près de lui que nous le sommes, nous sommes au plus près de lui et là, assis avec lui dans les lieux célestes, nous avons autorité en son nom. Nous ne prions pas vers le ciel qui pourrait nous entendre et en espérant qu'en élevant la voix, il finira par nous voir ici-bas. Nous prions depuis notre position dans le ciel où nous siégeons avec Jésus-Christ et nous avons reçu en son nom autorité pour prier selon sa volonté. Ça change tout ça. Si nous commençons à prier selon notre position dans les lieux célestes dans Jésus-Christ, nous n'allons plus prier de la même manière, nous n'allons plus être des mendiants, nous n'allons plus supplier comme des misérables mendiants. Nous allons avoir confiance en Dieu et humblement nous tenir en lui dans cette réalité céleste que nous possédons en Jésus-Christ déjà en esprit et nous allons prier selon son cœur et avec une relation d'intimité avec lui qu'on ne peut pas rapprocher encore. Nous sommes aussi près de lui que nous pouvons l'être car il nous a transportés là-haut dans sa présence et nous habitons en lui et lui il habite en nous, nous siégeons avec lui sur son trône. Cela devrait changer notre manière de prier. Et c'est pour ça que Paul il priait dans Ephésiens que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir ce que nous possédons en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens sont aveuglés, endormis et ils prient comme si les choses qui sont promises par Jésus-Christ n'étaient pas réelles pour eux. Et souvent c'est parce qu'ils ne les sentent pas au lieu de les accepter simplement par la foi puisque la parole de Dieu que ces choses sont à nous. Et le Saint-Esprit, lui, il s'efforce d'éclairer nos regards pour que nous nous rendions compte de ce que nous possédons en Jésus-Christ. Il veut révolutionner notre manière de prier en révolutionnant notre manière de voir les choses. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 17, il est écrit que celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Ça signifie que notre esprit et l'esprit du Seigneur sont unis. Nous sommes devenus un. Nous nous participons à une communion avec Dieu qu'on ne peut pas agrandir. Elle est aussi grande qu'elle peut l'être. Ce qui nous manque à nous les chrétiens, c'est pas plus de communion avec Dieu. Jésus a accompli totalement la communion avec Dieu pour les hommes. Ce qui nous manque à nous les chrétiens, c'est une révélation de la communion que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit veut éclairer nos regards pour que nous puissions voir ces choses et révolutionner ainsi notre manière de prier. Moi, je crois vraiment que si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Si tu as une révélation de ce que tu possèdes en Christ, eh bien, tu le possèdes déjà. Avoir la foi, c'est une manière de posséder déjà les choses que l'on espère et être capable de démontrer les choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Et quand le Saint-Esprit nous révèle les choses que nous avons en Jésus-Christ, nous les possédons déjà. Nous en avons la substance et nous sommes capables de vivre une vie qui démontre qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, que nous avons une réelle communion avec Dieu. Nous ne sommes pas de misérables. Nous sommes des enfants de Dieu qui ont été happés dans le ciel, dans la présence du Christ. Et nous nous tenons humblement devant le trône de Dieu, le Dieu qui remplit toutes choses. Et nous sommes là devant lui. Et nous pouvons assister à son conseil. Nous pouvons écouter sa voix. Nous pouvons entendre son cœur. Et nous pouvons prier comme lui prie. Dans notre culte précédent, je parlais d'assister à la réunion de prière de Jésus-Christ. Jésus prie dans le ciel. Alors, cette réalité, elle n'est pas lointaine. Jésus est aussi proche de nous qu'il peut l'être. Parce que Jésus, il nous a happés avec lui. Et nous sommes par le Saint-Esprit, assis dans les lieux célestes. Nous assistons à la réunion de prière par le Saint-Esprit, à la réunion de prière de Jésus dans le ciel. Et nous avons besoin d'apprendre à écouter et d'aligner nos prières avec cette réunion de prière. Peut-être que nous parlons trop et qu'il faudrait plus commencer par se taire et écouter le Seigneur. Je crois qu'en cette saison, les gens parlent beaucoup trop. On donne nos opinions et on ne se rend pas compte qu'on fait beaucoup de bruit, beaucoup de vent pour pas grand-chose. Et puis, on raconte beaucoup de sornettes aussi. Jésus aimerait qu'on se taise et qu'on écoute et qu'on se tienne avec lui là où on est un seul esprit avec lui. Alors, votre unité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être réalisé par votre travail, par vos efforts, par votre sanctification. Jésus a réalisé votre unité avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Votre esprit et l'esprit de Dieu se sont unis dans une communion magnifique en Jésus-Christ. Et vous êtes là, en esprit, dans le ciel, sur le trône de Jésus, à écouter ce qu'il dit et à assister à sa réunion de prière. Et ça, c'est la réalité magnifique de tous les chrétiens. Et nous ne sommes pas seuls, même si pour l'instant nous sommes séparés à travers le monde et derrière nos écrans, nos esprits sont unis au même endroit. Moi, je suis ici, assis dans mon bureau. Vous, vous êtes assis, je ne sais pas, dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre cuisine. Peut-être que vous êtes encore dans votre lit en pyjama. Je vous vois là, en pyjama. Non, je rigole. Mais peut-être qu'on est tous dans des endroits différents. Non, c'est sûr qu'on est tous dans des endroits différents. Mais en esprit, nous sommes au sommet de la montagne spirituelle de Sion et nous sommes assis avec Jésus-Christ. Nos esprits se touchent parce que nos esprits sont un avec Jésus-Christ. L'ensemble de la multitude qui avait cru, il est écrit dans le livre des Actes, n'avait qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Ils étaient unis. Et même si c'était des églises de maison qui étaient dispersées à travers la ville, eh bien, ils étaient un parce qu'ils étaient unis par le Saint-Esprit. Alors, prenons conscience de ça. L'église chrétienne, elle n'est pas fermée. Les bâtiments sont fermés. Mais nous sommes toujours unis par le Saint-Esprit. Nous vivons une unité spirituelle. Et nos esprits sont tous ensemble réunis au jour du Seigneur. Aujourd'hui, nos esprits sont réunis pour un culte dans les lieux célestes. Alors, je ne veux pas vous paraître trop mystique et bizarre et donner libre cours de l'imagination débridée. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ces réalités-là, nous les possédons. Ce sont des choses qui sont peut-être très difficiles à imaginer, mais nous pouvons les accepter par la foi. Nous pouvons croire et accepter qu'en Jésus-Christ, eh bien, nous tous, toute l'humanité rachetée, on est assis avec lui dans les lieux célestes, où on jouit d'une communion avec Dieu. Tous ensemble. Nous sommes en train de mariner dans la paix du ciel. Tous ensemble. Bien souvent, les choses de la terre nous distraient et on oublie cette réalité que nous possédons en Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu veut que nous nous taisions, que nous fassions le calme, que nous acceptions la paix dans nos cœurs, pour commencer à prendre conscience à nouveau de ce que Jésus a fait pour nous et de ce que nous possédons en lui. Depuis notre position céleste en Jésus-Christ, nous avons, nous les chrétiens, un double ministère. Pourvu que nous nous rendions compte, que nous acceptions par la foi et que le Saint-Esprit puisse nous le révéler, nous sommes assis dans les lieux célestes et Jésus nous a amenés là, dans son ascension, pour que nous exercions un double ministère. Et le premier ministère est envers Dieu. Et le second ministère est envers les hommes. Bien souvent, quand nous parlons d'exercer le ministère, nous parlons de servir les hommes, de prier pour les hommes, de prêcher aux hommes. Mais ça, ce n'est pas le premier ministère. Le premier ministère, c'est le ministère que Dieu donne à tous les chrétiens. C'est ce ministère de servir le Seigneur, de se tenir devant sa face. Dans le prophète Ézéchiel, il y a un texte magnifique. Dans le chapitre 44, les versets 15 à 16, il est écrit ceci. « Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tzadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. » Écoutez bien maintenant, verset 16. « Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir et ils seront à mon service. » Alors, est-ce que vous voyez que le premier ministère de ces personnes-là qui ont été mis à part par Dieu pour le culte, ce n'est pas envers le peuple d'abord, c'est envers le Seigneur. Il est écrit « Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. » Et ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. Si nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est pour servir Dieu dans un culte d'adoration. L'apôtre Pierre, il dit quelque chose de similaire dans sa première épître, dans 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Alors, soyez rassurés, victime spirituelle ne veut pas dire sacrifice humain ou même sacrifice d'animaux. Les victimes spirituelles, c'est des sacrifices spirituels. C'est-à-dire, nous offrons à Dieu des prières, nous offrons à Dieu le meilleur de ce que nous possédons, nous offrons à Dieu les louanges qui sortent de nos bouches. Nous offrons à Dieu même les personnes que nous lui amenons par l'évangélisation. Nous offrons à Dieu nos vies en premier. Ça, ce sont les sacrifices que Dieu demande du chrétien. Et encore une fois, l'apôtre Pierre dit la même chose. Nous sommes appelés à servir Dieu. Dieu a fait de nous un temple, une maison de prière, un endroit où on peut rendre un culte qui est d'abord à Dieu. Je crois que beaucoup de dimanches, quand l'Église se réunissait, je vais en parler au passé maintenant, les personnes ne se rendent pas compte de l'importance de ce que nous faisons. Beaucoup de personnes viennent pour recevoir, beaucoup de personnes viennent pour donner aux autres. Mais la première raison que l'Église s'assemble, aujourd'hui, pas physiquement, mais spirituellement, la première raison que l'Église s'assemble, c'est pour rendre un culte à Dieu. C'est pour servir Dieu. Et ce culte-là, il est plus important que tout le reste. C'est plus important que ce que je reçois et c'est plus important que ce que je donne aux hommes. D'ailleurs, je vais vous dire, vous ne pouvez pas donner aux autres si vous n'avez pas d'abord reçu du Seigneur. Et vous ne pouvez pas recevoir du Seigneur si vous ne vous êtes pas d'abord approché du Seigneur pour lui donner votre vie, pour lui accorder ce culte qu'il demande en esprit et en vérité. Et c'est le plus grand honneur qu'il ait été fait à l'humanité, c'est de s'approcher de Dieu en esprit. Dieu nous a pris, nous qui étions loin, et il nous a approchés de lui pour que nous lui rendions un culte et que nous puissions l'adorer. Si vous vous souvenez, dans l'épisode de l'Exode où Israël doit quitter l'Égypte, ce n'était pas la liberté que Dieu voulait simplement pour Israël. Ce n'était pas simplement les libérer de l'esclavage. La libération de l'esclavage en Égypte n'était pas le but en soi, c'était un moyen pour arriver à une fin. Et le but de Dieu, c'était que le peuple de Dieu puisse rendre un culte à Dieu sur cette montagne où Dieu s'était révélé préalablement à Moïse. Dieu voulait qu'on monte à cette montagne et qu'on s'approche de lui pour lui rendre un culte. C'était ça le but de Dieu. Alors on peut faire parfois plein de discours autour de ça et penser que voilà, Dieu voulait simplement libérer les esclaves. Alors bien sûr, Dieu veut libérer les esclaves. Dieu, il aime la liberté. Mais la liberté n'est pas une fin en soi. On n'est pas libéré pour faire ce qu'on veut. On est libéré pour rendre un culte à Dieu. Et peut-être maintenant que nous n'avons plus la liberté de nous rassembler comme on le faisait autrefois, pas parce que nos gouvernements nous l'interdisent pour raison de persécution, mais pour des raisons sanitaires. Nous prenons conscience de la liberté de culte et de la valeur que ça a. Il y a des pays où ils n'ont pas cette liberté-là. Vous savez, ces derniers temps, en Algérie, on a fermé une grande quantité d'églises. En Iran, à Téhéran, par exemple, il y a des persécutions incessantes contre les chrétiens. La Chine n'a jamais été aussi sévère contre les églises chrétiennes que ces dernières années. C'est formidable notre liberté, la liberté que nous avons. Et nous n'en profitons pas. Nous venons à l'église quand nous pouvons nous rencontrer pour recevoir. Nous venons parfois pour donner aux autres, parfois pour se faire voir. Nous voulons être sur l'estrade pour être vus, mais nous oublions le plus important. Toutes ces choses sont secondaires face au culte auquel Dieu nous appelle. Il nous appelle à s'approcher de lui, à entrer dans sa présence et à l'adorer, à l'adorer en esprit et en vérité. C'est le plus grand honneur qui était donné aux hommes d'être des serviteurs de Dieu, de l'adorer, de le servir et de lui rendre un culte. Un autre texte qui parle de ça, c'est Apocalypse, au chapitre 7, les versets 9 à 15. Disons-le ensemble. « Après tout cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui dis « Monseigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » Tous ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de Jésus, qui sont justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Ils peuvent se tenir là, dans le ciel, dans la présence de Dieu. Nous n'y sommes pas encore avec nos corps. Un jour, à la résurrection, nos corps seront transformés et glorifiés et capables de communier aux choses spirituelles. Mais pour l'instant, nous sommes déjà là en esprit. En esprit, nous sommes assis avec Christ sur son trône dans les lieux célestes. Et nous avons là un culte à rendre. Prenons conscience de notre position. Alors, je ne sais pas où vous imaginez que le diable se trouve, mais beaucoup de chrétiens s'imaginent que les démons sont autour d'eux ou au-dessus d'eux. Et ils parlent toujours des esprits méchants dans les lieux célestes, au-dessus de nos têtes, qui font obstacle à nos prières. Mes amis, si vous avez une révélation de ce que vous possédez en Jésus-Christ, si vous croyez simplement aux promesses de Dieu dans l'Écriture, vous êtes au-dessus des démons. Parce qu'en esprit, vous êtes dans les lieux célestes, au plus haut endroit qui soit. Vous êtes assis avec Jésus sur son trône. Et les démons ne sont donc pas au-dessus de vos têtes. Les démons sont en dessous de vos pieds parce que vous êtes le corps de Christ. Nous sommes ensemble le corps de Christ. Et tous les ennemis de Dieu sont mis sous ses pieds. Et son Église, elle est son corps. Et donc, nous sommes les pieds de Jésus. Et donc, Jésus a mis l'Église au-dessus de toutes les puissances, de toutes les principautés, de toutes les autorités qui soient dans le monde spirituel. Nous avons donc une position glorieuse d'autorité dans la prière quand nous nous approchons de Dieu. Et nous ne devons pas aller là comme des misérables, comme des mendiants. Alors, la première chose que nous devons faire, c'est un service qui va du ciel vers le ciel. Nous sommes dans le ciel, en Jésus-Christ, assis avec lui sur son trône, et nous tournons notre attention vers le ciel. L'apôtre Paul, il dit de ne pas fixer nos regards sur les choses passagères, les choses qui sont dans ce monde parce qu'elles passent, mais de fixer nos regards sur les choses qui sont en haut, dans le ciel, où nous sommes là avec Jésus-Christ. Et donc, notre première attention, elle doit être vers les choses célestes, vers les choses qui sont dans le royaume de Dieu. Et nous rendons là un service, un culte vivant à Dieu, d'esprit à esprit. Dieu est celui auquel nous rendons un culte dans notre esprit. Nous sommes dans sa présence. Et jour et nuit, nous le prions. Ça ne veut pas dire que votre bouche, elle doit faire des prières toute la journée, parce que prier sans cesse, ce n'est pas bavarder et se casser la tête à essayer de trouver des choses à dire toute la journée. Une prière continuelle, c'est une prière d'esprit à esprit, où notre esprit est toujours en prière. Dans le Cantique des Cantiques, il y a un texte qui dit « Je dormais, mais au-dedans de moi, mon esprit veillait ». Et on peut être endormi même la nuit et avoir son cœur en prière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, où je m'endors en prière et puis je me réveille au milieu de la nuit et je remarque que mon esprit est toujours en prière et même a continué de prier pendant que j'étais en train de dormir. Mon corps dormait, mais mon esprit priait au-dedans de moi. Un chrétien mûr, il doit développer cette prière incessante, cette prière continuelle qui tourbillonne dans son cœur jour et nuit. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de vous réveiller la nuit et d'avoir un cantique ou même vous vous levez le matin et d'avoir un cantique que vous avez l'impression d'avoir chanté toute la nuit. Votre esprit est capable de prier parce que votre esprit, il assiste à la réunion de prière incessante, continuelle de Jésus-Christ dans le ciel. Et c'est là votre premier ministère. C'est un culte qui va depuis votre position céleste vers le ciel où Jésus se tient, où Jésus est présent dans son ascension et dans son intercession. Et parce qu'il s'est uni à l'humanité, nous sommes là avec lui, à paix, captifs de son ascension dans les lieux célestes. Je prie vraiment que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Je suis persuadé que si vous pouvez le voir, vous pouvez l'avoir. Mais maintenant vous l'avez même si vous ne le voyez pas. Mais le Saint-Esprit désire tellement vous éclairer, illuminer les yeux de votre cœur. Pas pour que vous deveniez des chrétiens bizarres, loufoques, complètement mysticoses, mais des chrétiens qui croient simplement aux promesses de l'Écriture, qui croient simplement à ce que nous possédons déjà en Jésus-Christ. Ça, ça va révolutionner votre manière de prière. Vous ne pourrez plus prier de la même manière comme des misérables mendiants après ça. Au contraire, vous allez être plein de reconnaissance à cause de ce que vous avez reçu gratuitement en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ce premier ministère que nous sommes censés exercer envers le Seigneur, d'esprit à esprit, qui va du ciel vers le ciel, eh bien, il nous fortifie, il nous construit intérieurement, il nous édifie intérieurement et nous rend capables alors d'exercer le second ministère d'un chrétien. Et ce second ministère, c'est depuis notre position céleste, nous servons la terre. Nous sommes appelés à être des prêtres pour le Seigneur. Jésus est notre grand prêtre et nous, on est ses petits prêtres. On est sous la direction de notre grand prêtre. Et comme il est lui dans le ciel, comme ainsi nous sommes sur la terre, nous sommes semblables à lui parce qu'il est notre grand frère. Il est le premier d'un grand nombre de frères. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Et ce que lui, il fait, nous pouvons faire pareil. Jésus a dit que nous ferions les œuvres qu'il faisait. Il nous a donné son esprit afin que ce que lui fait, nous puissions aussi le faire. Et donc, nous avons ce rôle d'être des prêtres de Dieu pour la terre. Alors, nous ne sommes pas sur terre en train de servir la terre. En esprit, nous sommes au ciel avec Jésus-Christ et nous servons la terre. Et ça, ça change tout parce que si nous sommes enrichis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous avons quelque chose à donner. Si nous nous considérons comme misérables et nous ne savons pas ce qu'il faut faire, nous ne savons pas ce qu'il faut dire, nous ne savons pas ce qu'il faut donner aux hommes, eh bien, c'est parce que nous n'avons pas passé du temps avec le Seigneur et que nous ne l'avons pas laissé éclairer nos regards pour être capables de voir la richesse immense que nous possédons en Jésus-Christ. Mes amis, moi, je prie vraiment que Dieu, il vous révèle que vous êtes assis avec lui dans le ciel, sur son trône, et que vous avez reçu tout pleinement. Beaucoup de chrétiens prient sans cesse, « Seigneur, bénis-moi, tu as été béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, tu possèdes tout pleinement. Et à partir du moment où tu le crois, tu peux commencer à y entrer et tu vas pouvoir commencer à le voir. Jésus disait à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Si tu fais confiance aux promesses de Dieu dans l'Écriture, tu vas pouvoir commencer à les expérimenter. Et si tu commences à les expérimenter, tu vas pouvoir posséder déjà ces choses que tu as en Jésus-Christ. Si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Alors, je vais le dire correctement. Si tu peux y croire, tu peux le voir. Et si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Et tu sais, même, la foi, eh bien, ce n'est pas quelque chose que l'on doit s'efforcer de produire. Parce que je dis, si tu peux y croire. Mais en fait, c'est Dieu qui suscite en nous la foi. Parce que la foi qui nous habite n'est même pas notre foi. C'est la foi de Jésus-Christ. Il est l'auteur de la foi. Et il est celui qui achève la foi, qui la consomme, qui la rend parfaite. C'est la foi de Jésus-Christ. Si je crois, ce n'est pas moi qui crois, c'est Christ qui croit en moi. Parce que ça ne vient pas de moi. Et donc, parce que Jésus, il me donne la foi, eh bien, mes yeux s'ouvrent pour que je puisse voir et apercevoir les choses que je possède en lui. Et parce que je peux les voir, eh bien, je peux les posséder, je peux les avoir, je peux déjà les expérimenter dans ma vie de tous les jours. Et à partir de ce moment-là, quand on a reçu quelque chose de Dieu, quand on a quelque chose à offrir aux autres, on a une richesse, on a un trésor intérieur que l'on sent à l'intérieur de soi. On a reçu quelque chose de Dieu. À partir de ce moment-là, on peut commencer à exercer notre second ministère, qui est envers les hommes. Moïse avait besoin de monter à la montagne, où il a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne, et la prière devant la gloire de Dieu. Après, il est descendu avec les commandements de Dieu. Le visage rayonnant. Il faut recevoir pour pouvoir donner. Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu d'en haut. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et c'est pour ça que l'Église moderne, elle est tellement pauvre, parce que nous sommes une Église très distraite à notre époque, et nous ne passons pas le temps qu'il faut devant la présence du Seigneur, à laisser Dieu éclairer nos regards pour que nous puissions apercevoir toute la richesse que nous possédons en Jésus-Christ. Je crois que Dieu, dans cette saison, il a envoyé tout le monde dans sa chambre, à travers le monde, en leur disant, « Allez maintenant, faites taire toutes les sources de distraction et écoutez-moi, écoutez ma voix. J'ai quelque chose à vous montrer. Tu possèdes toutes choses en Jésus-Christ. Tu as tout reçu pleinement en Jésus-Christ. J'habite en toi, tu habites en moi. Tu es riche et tu es béni dans ma présence. Et à partir du moment où nous nous ressourçons ainsi dans la présence de Dieu, où notre corne d'huile est pleine d'huile d'onction, eh bien nous pouvons alors descendre vers les autres pour aider ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont déjà reçu en Jésus-Christ, pour leur répandre ce que nous avons reçu sur la montagne, sans recevoir, il n'y a aucun ministère envers les hommes. On ne peut servir que de l'abondance de ce qu'on a reçu de Dieu. Il est écrit dans le psaume 23, « Tu loinduiles ma tête et ma coupe débordes. » Le ministère envers les hommes, c'est le débordement d'une coupe pleine. Ne cherchez pas à donner ce que vous n'avez pas. Cherchez d'abord à vous trouver devant Dieu, à faire la chose la plus importante, lui rendre un culte. Et ne vous inquiétez pas de recevoir. Il n'y a personne qui rende un culte à Dieu qui ne reçoit. Jésus a dit « Il n'y a personne qui ait quitté pour moi tout ce qu'il avait, sa propre vie pour le royaume de Dieu qui n'en reçoit vos centuples dans le siècle présent avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc quand on consacre toute notre attention à servir Dieu, à lui rendre un culte, nous recevons automatiquement. Nous sommes bénis et nous sommes remplis. Et à partir de là, nous pouvons exercer notre second ministère qui est envers les hommes, qui est envers les personnes qui ont les yeux fermés, qui n'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore discerné ce que Jésus a accompli pour l'humanité dans sa venue, dans sa mort et dans son ascension. Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur de toucher les cœurs. Je prie que pendant qu'on est en train de prêcher ce message, tu ouvres les yeux des cœurs pour qu'ils aperçoivent quel est l'héritage qu'ils possèdent en Jésus-Christ, qu'ils aperçoivent quelle est la puissance immense que tu leur réserves en Jésus-Christ, qu'ils prennent conscience de leur appel en Jésus-Christ. Seigneur, que les yeux s'ouvrent et que les voiles d'aveuglement tombent, comme les écailles qui sont tombées des yeux de Saul de Tars. Seigneur, que les yeux s'ouvrent et que nous puissions prendre conscience de l'immensité de la gloire que nous avons en Jésus-Christ. Tu disais, Jésus, que tu nous as donné la gloire qui était tienne avant la fondation du monde et nous nous sentons tellement pauvres souvent parce que nos yeux sont fermés. Mais ouvre nos yeux, ouvre les yeux des personnes qui sont en train d'écouter ce message. Seigneur, que nous puissions nous rendre compte que la gloire que tu possèdes, que tu possédais avant la fondation du monde et que tu possèdes maintenant, eh bien, tu l'as donné à l'Église. Tu l'as partagé à l'Église car tu nous as fait monter dans ta présence, dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec toi sur ton trône. Seigneur, ouvre nos yeux, nous prions. Amen. Et donc, on a vraiment besoin d'aller sur cette montagne, la montagne de Sion et de nous approcher du trône de Dieu pour lui rendre un culte et la recharger nos batteries. Je me souviens quand j'étais jeune et que je n'allais pas bien, parfois j'allais vraiment mal, ma mère, elle me disait « Hum, le prophète Élie doit remonter à la montagne pour remplir sa corne d'huile. » Elle regarde certainement ce message ce matin, elle ne se souvient jamais qu'elle me disait ça, mais ça me travaillait chaque fois qu'elle me disait, j'y réfléchissais. On doit remonter à la montagne pour remplir notre corne d'huile dans la présence du Seigneur. Et quand on va là devant le Seigneur et qu'on a reçu de Lui, on est rempli de Sa grâce, on est plein du Saint-Esprit, alors on est capable de servir les autres. Voyez-vous, le Saint-Esprit, il habite en nous pour nous révéler les choses que nous possédons en Jésus-Christ, pour nous régénérer, pour nous donner la vie éternelle. Mais il veut aussi reposer sur nous pour qu'on puisse ensuite servir les autres. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau, elles ont rencontré Jésus, elles ont eu une expérience de conversion, et donc je pense que le Saint-Esprit habite en elles. Mais elles n'ont pas passé ce temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, pour être revêtues de puissance. Jésus disait à ses disciples, après leur avoir dit, recevez le Saint-Esprit, et il avait soufflé sur eux, il leur a dit, dans l'évangile de Luc, il dit, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que dans peu de jours, vous allez être revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, pourquoi est-ce que Jésus, qui souffle sur ses disciples, il leur dit d'attendre, d'être revêtus de la puissance d'en haut ? Alors, il y a quelqu'un qui le dit de cette façon-ci, j'ai toujours retenu cette expression, je la trouve super, il dit, « Le Saint-Esprit habite en moi pour moi, mais il repose sur moi pour vous. » Donc, le Saint-Esprit habite en moi pour moi, mais il repose sur moi pour vous. Et Dieu, il veut que nous écoutions le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous a unis au Christ dans le ciel pour que nous rendions un culte à Dieu là-haut et que nous soyons enrichis et fortifiés, édifiés dans notre être intérieur. De telle manière que la puissance du Saint-Esprit commence plus seulement à habiter en nous, mais à reposer sur nous. Et que alors nous soyons capables de servir. Les apôtres étaient incapables de faire quoi que ce soit pour le peuple d'Israël avant la Pentecôte, quand la puissance du Saint-Esprit est venue reposer sur eux. Alors parfois, les chrétiens pentecôtistes parlent mal, ils disent aux personnes qui n'ont pas vécu cette expérience de Pentecôte qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Toute personne qui est un enfant de Dieu, qui croit en Jésus-Christ, a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en elle. Mais le Saint-Esprit, ce qu'il s'évertue de faire, c'est d'ouvrir nos yeux pour nous révéler ce que nous avons en Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, il a reçu du Père la plénitude du Saint-Esprit. Dans l'éternité, le Saint-Esprit est répandu sur le Fils. Le Fils, il est loin de toute éternité. Et quand Jésus est devenu homme et qu'il est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Alors Jésus n'avait pas besoin de recevoir le Saint-Esprit pour lui-même étant donné que Jésus, il a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Et même dans l'éternité, le Fils de Dieu a toujours eu le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible que le Fils de Dieu soit sans le Saint-Esprit. Mais là, au bord du Jourdain où Jean-Baptiste venait de le baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus pour nous parce que Jésus nous représente. Et là, l'humanité a été baptisée en Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit. Et ce que le Seigneur voudrait, ce que le Saint-Esprit voudrait, c'est que nos yeux s'ouvrent pour que nous nous rendions compte de ce que Jésus a accompli pour nous. Quand Jésus a été baptisé dans l'eau, il a été baptisé d'un baptême de repentance pour nous. Et quand Jésus est sorti de l'eau, il a été baptisé d'un baptême du Saint-Esprit pour nous. Et donc, l'humanité a été baptisée en Christ dans la repentance. Et l'humanité a été baptisée en Christ dans le Saint-Esprit quand il est sorti de l'eau. Parce que son humanité, c'est mon humanité. Il est l'homme tel que Dieu l'a toujours voulu. Il est la nouvelle humanité. Il est le premier de notre race. Il est le premier d'une nouvelle espèce d'être humain qui se reconnaît sans lui. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous étiez là mystérieusement, vous n'existiez pas encore, mais vous étiez là sur la croix. Vous êtes mort avec Jésus-Christ. Vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ. Vous avez été baptisé avec Jésus-Christ. Et vous avez été revêtu de la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Vous étiez au désert ensuite en Jésus-Christ, résistant à Satan et résistant à la tentation. Vous étiez là en Jésus-Christ d'une manière spirituelle, d'une manière mystérieuse, toute l'humanité, elle est récapitulée en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire, c'est vous le révéler. Si maintenant vos yeux s'ouvrent, vous allez découvrir que non seulement vous êtes habité du Saint-Esprit, mais que la puissance du Saint-Esprit repose sur vous. Il habite en vous, pour vous, pour vous donner la vie éternelle. Et il repose sur vous, pour les autres, pour que vous puissiez servir, que de l'abondance dont vous avez été enrichi, vous puissiez laisser les fleuves d'eau vive couler de votre sein. Jésus disait, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ça, c'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour quelques super-héros, super-apôtres, super-prophètes, super-hommes de Dieu. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu. Il n'y a juste que des petits serviteurs d'un grand Dieu. On a tous le même grand Dieu. Et Dieu ne se donne pas en kilogrammes. Il n'y a personne qui a reçu plus de Dieu qu'un autre. Nous avons tous reçu le même Jésus. Nous avons tous reçu le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas en kilogrammes. Il vient en personne. Il est là où il n'est pas là. Et l'humanité entière en Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Et Dieu veut révéler ça. Il est écrit qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur seulement ceux qui le méritent ou sur seulement ceux qui s'y préparent. L'humanité en Jésus-Christ a été revêtue du Saint-Esprit. Et ce que Jésus voudrait faire, et je pense que c'est pour ça qu'il prie dans le ciel, c'est que nos yeux s'ouvrent. C'est que nos yeux s'ouvrent et que nous nous rendions compte de ce qu'il a accompli pour l'humanité entière. Il a étendu sa main. Tout ce que nous ne pouvions pas faire, il l'a fait pour nous. Et il nous a remplis du Saint-Esprit. Et si nous nous en rendons compte, alors nous nous rendons compte que nous avons quelque chose à offrir. Pas quelque chose qui est à nous, quelque chose qui serait de nous, mais quelque chose qui est en nous, qui est sur nous et qui vient de Dieu. Si tu peux y croire, tu peux le voir. Et si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Que tes yeux s'ouvrent ce matin pour te rendre compte des richesses que tu as en Jésus-Christ. Souvent, on vient me dire « Pasteur, est-ce que tu veux bien prier pour ça ? » Et ça m'étonne toujours parce que c'est comme si mes prières de pasteur avaient plus de pouvoir que celles de quelqu'un d'autre. Le Jésus qui habite en moi, le Saint-Esprit qui habite en moi, c'est le même qui habite en toi. Il n'y a pas de différence. Et tes prières sont aussi efficaces que les miennes. Mais parce qu'on pense qu'il y a des grands hommes de Dieu, et moi je ne prétends même pas être un grand homme de Dieu, mais parfois il y a des gens qui nous regardent comme ça, et bien parce qu'on nous regarde comme ça, les gens se sentent inférieurs, les gens pensent qu'ils n'ont pas reçu quelque chose, qu'ils ont peut-être besoin de faire quelque chose pour le recevoir. Souvent, c'est « J'ai besoin de plus me sanctifier. Mes amis, Jésus-Christ a été fait pour nous justice de Dieu et sanctification. Ma sainteté, c'est Jésus-Christ. Jésus disait « Je me suis sanctifié pour vous. Jésus s'est sanctifié pour nous. Et j'ai été inclus en lui, et je suis saint grâce à lui, pas grâce à mes efforts. Je suis saint grâce à lui. Je suis saint et mis à part parce que Jésus a sanctifié l'humanité en se sanctifiant lui-même. Et donc, vous n'arriverez jamais à mériter le Saint-Esprit. Arrêtez d'essayer de le mériter. Laissez le Saint-Esprit éclairer vos yeux. » Vous savez, dans le Nouveau Testament, l'Église des Corinthiens, c'était l'Église la plus corrompue. Ils avaient au moins sept vices, sept problèmes graves au milieu de l'Église. Et pourtant, l'apôtre Paul leur dit « Il ne vous manque aucun don spirituel. » Et c'est à eux que Paul dit d'aspirer encore au don spirituel. Donc, ce n'est pas les mérites qu'ils font. Maintenant, je ne dis pas que l'Église doit vivre dans le péché. Parce qu'une Église qui vit dans le péché, c'est une Église qui n'a rien compris à ce qu'elle possède en Jésus-Christ. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vos efforts ne vous feront pas mériter la grâce de Dieu. Et vos efforts ne vous feront pas mériter la plénitude du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit éclairer vos yeux. Croyez à la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes environnés de sa présence. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Tous les mois, il y a au moins une personne qui me téléphone pour me dire, je crois que j'ai été envoûté, je crois que quelqu'un fait de la sorcellerie sur moi, est-ce que tu ne veux pas prier pour moi ? Comment voulez-vous être envoûté et ensorcelé si vous avez été béni par Dieu lui-même de toutes bénédictions ? La magie n'agit pas contre les chrétiens. Maintenant, si vous y croyez et que vous êtes superstitieux, vous ouvrez des portes à travers votre confiance dans les ténèbres. Mais un chrétien qui se confie dans les promesses de Dieu, il est béni de toutes les bénédictions. Si Dieu m'a béni, qui pourrait encore me maudire ? Si Dieu m'a justifié, qui pourrait encore m'accabler et m'accuser ? L'apôtre Paul, il dit un texte magnifique dans Romains, il dit « Que dirions-nous à l'égard de toutes ces choses ? » Il parle des choses qui sont difficiles dans la vie. Il dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » S'il n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, à combien plus forte raison nous donnera-t-il aussi toute chose avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Oh, que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent pour que nous nous rendions compte à quel point nous sommes pleins, à quel point nous sommes remplis. Si vos yeux s'ouvrent, vous allez commencer à entrer dans l'ivresse de la joie, l'ivresse de la plénitude, l'abondance de la maison de Dieu. Nous avons reçu tout pleinement. C'est, comme dirait les Québécois, écœurants. Il y en a tellement, il y en a tellement qu'il y en a plus que ce dont j'ai besoin. Il y en a assez pour servir les autres. Oh, ne soyez pas des mendiants spirituels. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit car ils seront enrichis car le royaume de Dieu est à eux. Jésus est venu pour ceux qui n'avaient rien mais maintenant nous ne sommes plus des gens qui n'ont rien. Nous sommes des gens qui ont tout en Jésus-Christ. Nous avons tout reçu. Moi, je prends conscience de ma pauvreté en tant qu'être humain personnellement je n'ai rien mais en lui j'ai tout pleinement. Ne restez pas des misérables. Laissez le Saint-Esprit ouvrir vos yeux pour que vous puissiez apercevoir l'immensité du cadeau que vous possédez en Jésus-Christ. Regardez autour de vous. Peut-être que vous êtes assis dans votre salon ou couché dans votre lit. Vous êtes encore sur terre dans votre corps mais en esprit vous êtes près du trône de Dieu. Vous êtes assis avec Jésus-Christ sur son trône. Les myriades qui forment le cœur des anges est là autour de vous. L'assemblée des premiers-nés dans le ciel est là autour de vous. Les esprits des justes parvenus à la perfection sont là autour de vous. Dieu lui-même assis sur son trône de gloire il est là autour de vous. C'est là que vous êtes en esprit en Jésus-Christ par le Saint-Esprit éclairé par sa lumière les yeux éclairés. vous serez capable alors d'être édifié dans votre être intérieur et vous grandirez dans votre ministère envers le Seigneur qui est le premier et le plus important. Et ensuite dans la mesure où vous allez grandir dans votre ministère envers le Seigneur vous serez capable de grandir dans votre ministère envers les gens. Vous ne pourrez jamais grandir dans votre ministère envers les gens au-delà de votre croissance dans votre ministère envers le Seigneur. Il faut grandir dans notre premier ministère pour grandir dans notre second ministère. Et c'est pour ça qu'avant tout avant toute chose un chrétien doit être un adorateur. Avant toute chose un chrétien doit être quelqu'un qui s'approche de Dieu pour lui rendre un culte jour et nuit dans sa présence. Le diable fera absolument tout pour vous en empêcher. Il va essayer de vous distraire il va essayer de vous garder dans toutes sortes d'esclavages. J'ai parlé tout à l'heure de l'Égypte et de l'esclavage en Égypte. Rappelez-vous le pharaon combien de fois il ne voulait pas laisser les israélites aller rendre un culte ? Derrière le pharaon il y avait bien sûr le diable qui ne voulait pas libérer Israël parce qu'il savait très bien ce qu'il en sortirait que le Messie finirait même par naître de ce peuple et il voulait déjà bloquer Israël il voulait déjà le garder dans l'esclavage il voulait réduire son nombre au maximum mais même quand Moïse est venu et que les dix plaies d'Égypte se sont abattues sur l'Égypte le pharaon il ne voulait pas les laisser partir il résistait il s'obstinait il s'endurcissait le diable il ne va pas vouloir vous laisser vous remarquerez une chose vous allez souvent avoir des soucis des distractions des problèmes qui surviennent pour vous empêcher de prier pour vous empêcher d'aller devant la présence de Dieu et beaucoup d'entre nous on y cède on se laisse accaparer on se dit je vais prier je vais chercher Dieu quand tout ira mieux mes amis si vous cherchez Dieu que quand tout va mieux et bien rien ne va jamais mieux parce que le diable va toujours vous donner des problèmes pour vous distraire le diable il veut vous couper de votre source il ne veut pas que vous bénissiez les hommes alors il vous empêche de bénir Dieu parce qu'il sait que si vous allez devant Dieu et que votre corne d'huile est remplie de l'onction et bien vous allez sortir de la enrichie et vous allez mettre la pagaille dans son camp alors il va vous garder de votre vie de prière il va vous empêcher de lire la Bible il va vous empêcher de prier je me souviens quand mon père s'était brièvement converti quand j'étais petit garçon il n'arrivait pas à lire la Bible chaque fois qu'il essayait d'ouvrir la Bible il y avait sa tête qui se tournait comme ça et il avait du mal à tourner la tête pour lire la Bible bon mon père il avait des gros problèmes il avait besoin de délivrance mais le diable ne veut pas qu'on lise la Bible il y a quelque chose de puissant dans les écritures il y a quelque chose de puissant dans la prière faites attention aux choses qui vous empêchent de lire la Bible faites attention aux choses qui vous empêchent de vous approcher de Dieu dans la prière l'ennemi il agit pour vous distraire de telle façon qu'il vous coupe de la source comme le pharaon le faisait avec Israël autrefois et bien le diable il fait ça avec les chrétiens aujourd'hui parce qu'il sait que si vous montez à la montagne pour adorer Dieu vous ne descendrez pas pareil vous descendrez le visage rayonnant vous descendrez avec une parole fraîche venant directement du coeur de Dieu le diable déteste ça c'est pour ça qu'il vous combat dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 12 il est écrit ceci je serai avec toi il parle avec Moïse et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Egypte le peuple vous servirez Dieu sur cette montagne voyez-vous là le but de Dieu quand il a libéré Israël c'est qu'il monte sur cette montagne pour le servir et le pharaon il a résisté tant qu'il pouvait il a sorti 36 excuses pour empêcher le peuple de s'approcher de Dieu parce qu'il ne voulait pas les laisser partir il voulait absolument les garder sous son contrôle les garder sous sa coupe et il a changé plusieurs fois d'avis et il s'est endurci attendez-vous à ce que le diable s'endurcisse et s'entête pour vous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu soyez plus têtu que lui parce que vous savez ce que vous allez y recevoir vous allez y recevoir la lumière céleste vos cœurs vont être éclairés et vous allez connaître ce que vous possédez en Jésus Christ vous allez y croire vous allez le voir et vous allez l'avoir ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu et dans dans cette révélation des choses célestes vous allez découvrir votre autorité vous ne prierez plus comme des des suppliants des mendiants qui crient vers le ciel est-ce que tu m'entends là-haut mais vous allez vous éveiller à votre position en Christ où vous avez autorité et vous allez regarder vers le bas vous allez regarder vers la terre vers les situations vers les choses qui ne vont pas dans ce monde et vous allez prier depuis votre position céleste vers les choses qui sont sur la terre vous allez prier depuis votre autorité céleste vers les choses qui sont sur la terre et au lieu de supplier vous allez ordonner vous allez commander vous allez déclarer vous allez proclamer les promesses de Dieu avec foi et avec confiance vous allez être capable de dire qu'il en soit sur la terre comme il est au ciel comment peut-on prier qu'il en soit sur la terre comme au ciel si on ne sait pas comment c'est au ciel c'est pour ça que Dieu il veut que nous ayons une révélation de comment les choses sont au ciel et ce n'est pas une histoire de voir des visions de rupas d'edores et d'anges avec des trompettes ce n'est pas ça que je parle mais c'est de connaître ce que nous possédons en Jésus Christ ce que Jésus nous a acquis par son incarnation son baptême ses tentations sa vie victorieuse sa crucifixion sa mort sa résurrection son ascension et son intercession il nous a tout acquis et nous avons tout pleinement en lui nous avons autorité sur toute chose en son nom et comme le Père avait envoyé Jésus Jésus nous envoie pour continuer son oeuvre et donc nous avons une autorité dans la prière pour prier nous ne prions pas n'importe quoi nous prions depuis ce que nous avons entendu nous prions depuis les choses que nous avons discernées de la volonté de Dieu nous connaissons sa volonté nous ne prions plus pour changer la volonté de Dieu nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel nous avons écouté nous avons assisté au conseil de Dieu nous avons assisté à la réunion de prière de Dieu et nous prions alors pour que ce qui nous a été révélé de sa volonté s'accomplisse nous nous mettons d'accord avec Dieu nous nous homologuons ce que Dieu dit nous déclarons les mêmes choses que lui nous confessons les mêmes choses que lui nous nous combattons le bon combat de la foi selon les paroles que nous avons reçues de lui sachant qu'il est bon et qu'il est tout puissant et nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce qu'il n'a pas perdu le contrôle des choses et il n'a même pas besoin de nous dans ce sens mais dans son grand amour il veut nous associer à son oeuvre il nous a transportés dans les hauteurs dans la gloire et il nous dit veux-tu bien prier avec moi un instant oh c'est pas tes prières qui vont faire des miracles mais j'aimerais bien qu'à travers tes prières par le couloir de tes prières je puisse déverser ma bénédiction sur la terre je pourrais le faire sans toi mais par amour pour toi je veux le faire avec toi parce que tu es mon fils et je veux t'apprendre à faire ce que moi je fais comme un père mécanicien il va prendre son fils pour faire la mécanique avec lui et il va lui expliquer les pièces du moteur et tout ça alors le petit garçon fera les choses bien sûr moins bien et peut-être qu'il va même gâcher certaines choses mais un bon père il aime associer ses enfants à ce qu'il fait et bien de la même manière Dieu il veut nous associer à ce qu'il fait nos prières ne sont pas capables de faire quoi que ce soit mais au travers de nos prières la grâce de Dieu peut se déverser et Dieu peut agir au travers de nos prières il pourrait agir sans nos prières parce qu'il est tout puissant et bien des fois heureusement il le fait parce que si Dieu n'agissait que quand les chrétiens prient la planète serait perdue depuis bien longtemps mais Dieu il nous aime et il nous appelle à prier il y a un appel solennel une convocation sainte à retourner à l'intimité Dieu dit silence cessez toutes ces choses et revenez à l'intimité revenez au silence revenez à votre chambre secrète votre lieu secret avec moi taisez-vous et écoutez ne soyons pas trop pronts à parler écoutons la voix du Seigneur tenons-nous dans sa réunion de prière discernons sa volonté confions-nous en sa bonté et en sa toute puissance n'essayons pas de changer Dieu laissons-le nous changer nous laissons-le aligner nos pensées avec ses pensées notre volonté avec sa volonté laissons-le mettre ses paroles dans notre bouche et commençons à prier comme Jésus prie dans le ciel comme le Saint-Esprit prie dans nos cœurs ça c'est c'est ce que je pense qui est nécessaire en cette saison afin que nous ne prions pas pour rien et que nous ne fassions pas plein de bruit pour rien que nous retournions au calme et à la confiance où notre Dieu nous donne sa force et ainsi nous aurons les yeux ouverts pour discerner ce qui est en train de se passer sur la terre il n'y a pas que des mauvaises nouvelles il y a des bonnes nouvelles et il y a quelque chose de glorieux qui suit cette grande épreuve que l'humanité est en train de traverser en disant ça je ne veux pas minimiser la souffrance de ceux qui sont malades et de ceux qui décèdent de cette pandémie mais vous savez les amis il y a des personnes qui décèdent tous les jours et de beaucoup plus de personnes décèdent d'autres causes tous les jours que du coronavirus et nous nous en préoccupons pas beaucoup mais maintenant que ça nous menace et que ça risque de frapper à notre porte tout à coup on se réveille Dieu Dieu il dit cessez toute cette inquiétude sachez que je suis Dieu et je serai exalté au milieu des nations de la terre Dieu est un Dieu qui règne ici rien n'échappe à son contrôle et il agit souverainement il continue de poursuivre son plan inlassablement son plan bienveillant son plan de paix et de bonheur pour chacun de nous et pour l'humanité et tout ce qu'il nous demande c'est de nous associer à lui c'est de nous aligner avec lui de nous tenir là où nous sommes en Jésus Christ dans les lieux célestes et d'écouter et de le servir lui en premier Dieu il dit ne t'inquiète pas des choses qui se passent sur la terre serre-moi en premier serre-moi en premier vous vous souvenez quand la pauvre veuve qui avait un ou deux fils je ne sais plus et qui n'avait presque plus rien un peu de farine et un peu d'huile pour faire un gâteau et le prophète est venu la voir et il lui a dit n'as-tu rien à manger elle a dit non j'ai plus rien du tout je vais faire ce gâteau et puis on va manger et moi et mon fils on va crever et l'homme de Dieu il a dit d'accord fais ce que tu as dit mais d'abord donne-moi à moi un morceau de ce gâteau et puis après l'éternel Dieu va agir envers toi elle a vécu un grand miracle cette veuve l'huile n'a pas cessé la farine n'a pas cessé elle a pu vivre avec cette petite mesure de ressources qu'elle avait tout le temps de la disette mais il y a quelque chose derrière ça Dieu il nous dit oui oui il y a des soucis sur la terre je sais ça ne m'échappe pas je regarde et je vois ces choses mais viens d'abord t'occuper de moi viens d'abord m'adorer viens d'abord me rendre un culte reviens à ton intimité et je te promets que si tu t'occupes des choses de mon règne de mon royaume moi je m'occuperai des choses qui te concernent cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses te seront données en plus Amen on va prier Seigneur je veux encore m'approcher de toi alors que je suis déjà si proche de toi en Jésus-Christ éclaire mes yeux pour que je vois à quel point Seigneur je suis nous sommes tous ensemble assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ sur son trône Seigneur vraiment aujourd'hui je veux faire une prière d'illumination une prière qui est claire et je te demande comme l'apôtre Paul demandait autrefois que tu donnes à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation que tu ouvres les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent discerner quel est leur appel quel est leur héritage et quelle est la puissance que tu as déployée en leur faveur en Jésus-Christ Seigneur que les yeux s'ouvrent et que tout aveuglement spirituel cesse que nous puissions simplement croire à tes promesses et en croyant que nous voyons et en voyant que nous ayons les choses que tu nous as promises Seigneur merci parce que tu nous rassembles en un seul peuple tu nous unis autour de ta parole et de ton esprit merci parce que tu as tout accompli pour nous Jésus et nous on est dépendant de toi nous nous rendons compte à travers cette épreuve que nous sommes bien peu de choses mais nous nous rendons compte aussi que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en toi alors nous nous éveillons nous nous éveillons et nous veillons nous nous éveillons à ta gloire nos yeux s'ouvrent à ta gloire nos yeux s'ouvrent à cette dimension de gloire où nous sommes avec toi dans les lieux célestes en Jésus-Christ nos yeux s'ouvrent à ta présence qui nous environne au chant des anges qui chante éternellement ta gloire nos yeux s'ouvrent à l'église qui nous a précédé des temps d'autrefois et qui se tient là aussi dans le ciel tout autour de nous nos yeux s'ouvrent Seigneur à ta présence et à ta gloire dans le ciel à ta voix à ta réunion de prière où toutes les choses importantes se décident Seigneur nous tu nous fais l'honneur de nous inviter à ton conseil tu nous fais l'honneur en Jésus-Christ de t'inviter dans ton quartier général où tu décides de toutes choses où tu proclames les choses qui se passent dans les cieux et sur la terre tu nous fais cet honneur Seigneur et on veut te remercier donne à chaque personne qui t'écoute ce matin d'avoir des yeux ouverts des oreilles ouvertes un cœur ouvert afin que ces choses qui dépassent notre entendement nous puissions nous nous puissions les comprendre nous puissions commencer à à les vivre et que ton Église Seigneur devienne l'épouse glorieuse que tu attends sainte pure sans tâche ni ride ni rien de mauvais merci Seigneur de ce que tu prépares ton Église révèle-lui le vêtement blanc que tu lui as acheté par ton sang tu nous as lavés tu as fait de nous un peuple un peuple de rois prêtres un sacerdoce royal pour Dieu le Père vraiment Seigneur tu es celui qui nous aime et qui nous a délivré de tous nos péchés par ton sang et tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père à toi soit la gloire l'honneur et la louange au siècle des siècles nous te remercions Seigneur et nous bénissons ton nom Amen soyez encouragés bientôt ça va être Pâques on va vous préparer quelque chose d'un peu plus spécial pour la Pâques vous nous manquez tous tous les amis de notre Église locale je salue aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet toutes les Églises n'ont peut-être pas les moyens de diffuser des messages alors nous vous bénissons priez pour vos pasteurs priez pour les personnes dans vos communautés qui sont isolées je pense aux vieilles personnes et tout ça qui n'ont peut-être pas Internet et qui sont très esselées en ce moment demandez à Dieu ce que vous pouvez faire je suis sûr que Dieu a des stratégies nouvelles en cette saison je salue aussi tous les amis d'Alsace qui nous regardent et soyez bénis on est avec vous on suit ce qui se passe là-bas vous êtes fortement touchés et on bénit on prie pour votre Église on prie surtout aussi pour la porte ouverte de Mulhouse qui est accablée énormément et je suis persuadé qu'à travers cette terrible crise Dieu va se glorifier il va faire quelque chose de magnifique je salue aussi tous ceux qui nous regardent dans le reste de la France et dans les autres endroits aussi en Belgique peut-être qu'il y a même quelques personnes qui nous regardent du Canada ou des autres endroits où on parle le français dans les îles on a aussi des amis qui nous regardent on vous salue soyez bénis vous nous manquez tous tous les voyages qui ont été annulés on les reprogrammera quand la pandémie s'arrêtera toutes les épreuves ont une fin cette épreuve ont une fin nous avons reçu de Dieu une parole qu'en ce début d'année que ce serait un vent froid et difficile qui secourait les arbres et que les arbres qui n'ont pas de racines profondes risqueraient de tomber mais que ceux qui auraient des racines profondes qui auraient de la profondeur dans leur intimité avec Dieu ils tiendraient comme si de rien n'était ils vont passer à travers et que dans la deuxième partie de cette année il y aurait une nouveauté de Dieu une nouvelle stratégie une nouvelle donne de Dieu pour l'Église on va avoir une nouvelle expression de l'Église attendons-nous à ça réfléchissons chacun pour soi comment est-ce qu'on peut vivre l'Église d'une nouvelle manière depuis toujours depuis plus de 20 ans en tout cas j'ai dans mon cœur cette parole que le Seigneur m'avait dite en une seule génération je veux changer pour toujours l'image que le monde a de mon peuple a de mon Église et bien je crois que Dieu il fait ça encore maintenant il poursuit cette tâche de donner à son Église une manière d'être pertinente qui puisse réellement toucher on a trop d'Églises bunkaires enfermées sur elles-mêmes incapables de rejoindre le monde Dieu veut une Église qui soit scelles et lumières une Église qui soit une Église sans mur ouverte vers les nations pour que son Évangile soit la lumière des nations il avait confié cette tâche à Israël et Israël avait rejeté endurci le Messie ils avaient rejeté le Messie et Dieu a confié cette tâche à l'Église mais vous savez l'Église ne fait pas beaucoup mieux qu'Israël beaucoup d'entre nous 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 enfermons dans nos bunkers chrétiens où nous nous n'allons plus vers les autres et Dieu il veut une Église lumineuse une Église éclairée qui éclaire qui va qui exprime l'amour de Dieu d'une nouvelle manière nous ne sommes pas là pour juger je dis ça par rapport à toutes les personnes qui n'arrêtent pas de donner des prophéties ou des enseignements pleins de jugements contre les chrétiens ou contre les personnes qui périssent ça c'est pas notre rôle Dieu il a tant aimé le monde afin que quiconque croit en Jésus-Christ et bien soit sauvé et ait la vie éternelle la Bible elle dit que Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui Jésus-Christ lui-même il disait le Père ne juge personne mais il a remis tout jugement au fils et donc le Père il ne juge pas le monde il a remis tout jugement à son fils et Jésus quand on lui demandait de juger il disait moi non plus je ne te condamne pas va et ne pêche plus Jésus refusait de juger la Bible elle dit que Dieu il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de leur faire grâce à tous et donc Dieu il a décidé d'inaugurer par la venue de Jésus l'année de grâce de la part du Seigneur nous ne sommes pas dans un temps de vengeance nous ne sommes pas dans le jour du jugement il y a un jour qui vient à la fin de toute chose où Dieu jugera mais ce n'est pas ce temps là maintenant nous sommes dans un temps de grâce et l'église doit annoncer la bonne nouvelle déjà maintenant plein de personnes sont en train de se convertir dans les hôpitaux dans les grandes villes touchées on voit des mouvements de prière qui naissent je vois en Amérique latine même des hommes d'état qui se tournent vers Dieu en Afrique des hommes d'état se tournent vers Dieu c'est incroyable il n'y a qu'en Europe que ça tarde mais il y a un vent de conversion qui souffle à travers la terre et l'église elle doit devenir l'ambassade du royaume de Dieu elle doit être lumineuse et belle et prêcher l'évangile de paix l'évangile de la grâce aux nations c'est le temps de réfléchir à la manière dont on s'exprime à la manière dont on communique à la manière dont on se montre digne de ce message qui nous a été confié l'évangile éternel et je suis persuadé que nous n'allons pas revenir ensemble comme nous nous sommes quittés quelque chose de nouveau va commencer nous avons reçu du Seigneur que cette deuxième partie d'année elle ressemblerait à autre chose et qu'il y aurait de nouvelles stratégies et de nouvelles manières de faire alors réfléchissons ensemble à ça et prions parce que si nous assistons au conseil de Dieu et que nous prions et que nous sommes proches de lui je suis persuadé qu'il va nous montrer aux uns et aux autres ce que nous pouvons faire si vous discernez qu'il y a des problèmes dans l'église où vous êtes et bien ne soyez pas une partie du problème soyez une partie de la solution demandez-vous ce que vous pourriez faire pour y remédier ne parlez pas mal des autorités mais au contraire priez pour elles et demandez-vous ce que vous pourriez faire pour y remédier demandez-vous ce à quoi Dieu vous appelle parce que les serviteurs et les servantes de Dieu ils ne sont pas là pour faire le ministère ils sont là pour équiper l'église en vue de l'oeuvre du ministère et je suis persuadé qu'il y a une nouvelle expression glorieuse de l'église qui est sur le point de voir le jour je suis persuadé que Dieu est en train de faire quelque chose si toutefois nous tirons avantage de cette saison et au lieu de perdre notre temps en attendant que ça se passe et bien nous allons vers le Seigneur et nous nous retrouvons avec lui nous sommes déjà là mais que nos yeux s'ouvrent que nos oreilles s'ouvrent et que nos cœurs s'ouvrent à cette réalité que nous avons en Jésus Christ celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit avec ces paroles je vous laisse soyez bénis on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui ont des questions bibliques n'hésitez pas à écrire dans le formulaire de contact de Allo Pasteur tous les mercredis en fin de journée nous publions une petite étude biblique sur un sujet la semaine prochaine la semaine qui commence nous allons parler de la guérison des corps puisque c'est encore un sujet qui m'a été posé et bien et en plus ça touche à ce qui est en train de se passer en ce moment et donc on va répondre à une question là-dessus soyez bénis soyez encouragés prenez contact les uns avec les autres le téléphone ça sert à quelque chose priez pour les malades téléphonez leur je pense à ceux qui sont hospitalisés ou à ceux qui sont tout seuls chez eux merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous que le Seigneur vous bénisse au revoir merci à tous